... ... ... ... ... Bonjour, ici le chat pour Groupe Mongrie Canada. Aujourd'hui dans la collection rétro, une pièce d'équipement qui nous provient d'une tranche sombre de notre histoire. C'est le casque Yougoslave M59 version 85. Ce casque est inspiré du Stalhelm M35 de l'armée allemande, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de matériel allemand, dont des casques, ont servi dans l'armée yougoslave. La rumeur veut que le design du casque lui-même aurait été fait sous la supervision du maréchal Josip Brodz Tito lui-même. Ce casque a été produit dans la ville de Kragudjevak, dans la Serbie actuelle. La désignation M85 indique l'année de sa mise à jour. Les différences entre l'ancien M59 et la version 85, je vais vous montrer une image, est la modification du rebord avant et arrière. Donc, il a été relevé à l'arrière et remoulé aussi vers l'avant pour améliorer la vue un peu et réduire, évidemment, les accrochages dans les équipements. Aussi, le système intérieur a été modifié avec la sangle de nuque, l'ajout d'une boucle pour la jugulaire, un renforcissement des types de sangle intérieure, donc ils sont plus solides, et quelques autres petites variantes. Ces casques ont servi de manière intensive durant les guerres de Yougoslavie, durant la guerre aussi de Bosnie-Herzégovine, ce qu'on appelle aussi le génocide bosniaque. Donc, selon les origines, ces casques ont vu énormément d'histoires. Durant les différents conflits, les différentes factions utilisaient du matériel similaire, donc, qu'est-ce que les gens faisaient, c'est qu'ils apposaient simplement un décalque ou des graffitis sur le casque pour simplement identifier à quelle faction ils appartenaient. Mon casque, avec son étoile communiste, appartenait à la République fédérative socialiste de Yougoslavie, donc avant 1992, et vu son état général très propre, a dû être déployé dans une zone non-conflictuelle, ou a vu très peu, donc on pourrait dire qu'il était au niveau pratiquement administratif, parce que vu l'état que j'ai vu de certains casques, et évidemment l'intensité de plusieurs des combats, c'est quand même étonnant d'en trouver un qui est en très bon état. Bref, si votre casque pourrait parler, ne l'écoutez pas trop, vous risquez de faire des cauchemars. Maintenant, on va passer en détail un peu les différents points de ce casque. Donc, la coquille elle-même est de forme d'inspiration allemande de la Deuxième Guerre mondiale, et d'un verre pâle communiste très typique pour l'époque. Si je me fie à plusieurs tests balistiques que j'ai regardés sur Internet, le casque performe de manière très moyenne, voire sous les normes de l'époque. Donc, ce qui mettait toutes les factions, on pourrait dire, à égalité. Ce casque est de taille unique. Donc, si vous avez une grosse tête, vous allez peut-être avoir un look un peu ridicule à l'intérieur. Donc, avis à ceux qui ont des grosses têtes. L'intérieur, le système de suspension intérieur est fortement influencé par les casques M1 américains de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on retrouve la sangle de nuque, un système d'attache en six points avec le tour de tête en cuir et le système de suspension lui-même triangulaire avec ses trois bandes attachées dans le milieu par une corde. L'ensemble, quand il est bien ajusté, est très confortable. Donc, sûrement par son influence américaine, puisque mon casque M1 aussi est très confortable. Maintenant, passons à quelques variantes et accessoires. Le premier étant le couvre-casque M68, qui est en fait un filet de camouflage réversible vert et brun qui s'attachait par des sangles sur le casque. La deuxième, qui est vraiment plus intéressante, était le M68 molle et qui faisait partie d'un ensemble pour des troupes d'élite et des tireurs de précision. Le casque couvrait, c'était littéralement comme une cagoule avec une visière en maille et qui pouvait se replier à l'intérieur. Donc, ça fait un couvre-casque assez original et très rare sur le marché. C'est dur s'en procurer, donc je vais essayer. Et j'ai essayé, et j'essaie encore de m'en procurer. Mais voilà. Ensuite, nous avons, quand l'armée Yougoslav a commencé à développer différents camouflages, on s'est retrouvé avec le M87, qui a été testé environ pour, c'est un bataillon aéroporté, je crois, qui a testé le camouflage et a été revisé en 1989 pour avoir le motif M89. Et jusqu'à 1992, sur le couvre-casque, on avait l'étoile qui était brodée, l'étoile rouge brodée, qui va être ensuite retirée. Le camouflage va rester en service après la chute de l'État. Voilà. Ensuite, une version de ce casque est bleu. Donc, c'était pour les forces policières, qui est apparu, je crois, en 1992 aussi. Et un couvre-casque assorti qui était un camouflage que certains appellent le tigre pourpe. Mais il s'agit simplement d'un camouflage Tiger Stripes, de couleur un peu étrange, gris, autre. Et comme toutes les productions de cette époque, pour ces différents casques, la qualité varie et les tons varient beaucoup d'un motif à l'autre. Non, même pour les uniformes, donc je me demande si chaque pièce n'est pas une pièce de collection en soi. Donc, j'ai pu en retrouver, ils sont très rares à trouver, mais j'en ai trouvé quand même. Donc, je vais aussi me procurer un de ces différents couvre-casques. Et la dernière version de ce casque a été la version 97, qui a... les modifications qui ont été posées sur le casque ont été un système de suspension modifié, donc à trois points, et quelques autres agencements. Et ensuite, bien sûr, ils sont passés au casque en Kevlar. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. N'oubliez pas de vous abonner et de publier vos commentaires et suggestions. Et on se dit à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...